Aujourd'hui, l'école doit se saisir des opportunités de l'IA pour deux raisons, à mon avis. La première raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'IA et l'école est au sein de la société. Et donc, à ce titre, elle est interrogée par l'IA comme d'autres champs. Et il me semble que c'est important que l'école soit dans la même dynamique et donc elle ne peut pas ne pas se questionner sur l'IA. La deuxième raison, et finalement, elle est peut-être même encore plus importante, c'est que l'IA, aujourd'hui, avec les solutions qui sont proposées, offre de véritables opportunités pour accompagner les apprentissages des élèves et permettre aux professeurs, par exemple, de gagner plus de temps dans la conception des cours pour être plus disponible pour leurs élèves, mais aussi aux élèves eux-mêmes d'avoir des outils pour les aider à mieux apprendre, mieux mémoriser, autoréguler leurs apprentissages et donc être des écoliers plus épanouis. L'IA existe dans la société et elle a à la fois des opportunités et des risques. Et l'école, faisant partie de la société, bien sûr, doit s'en emparer, ce qui est d'ailleurs une nouveauté. Il y a une appétence en ce moment de s'emparer du sujet qui me semble intéressante et marquer un temps par rapport à l'évolution du numérique où il y a une maturité qui a été atteinte dans l'école par rapport à l'usage de ces outils. Comme la plupart des jeunes ont ces outils sur leur smartphone, leurs ordinateurs, l'école a le devoir de les aider dans leur vie privée à gérer ces outils, mais de plus en plus à s'en servir pour leurs apprentissages. En ce moment, si on les laisse faire tout seuls, on est dans une situation un peu, on va dire, sauvage. Et donc, c'est notre rôle en tant qu'éducateurs de leur montrer les usages appropriés, les usages risqués, les risques qu'ils courent par ailleurs quant à leur identité, le vol de leurs données, le plagiat, la désinformation, qui sont effectivement des opportunités pour des voyous, des acteurs externes à l'école, de venir déconstruire ce que l'école normalement permet de donner aux jeunes. L'IA et les algorithmes sont présents aujourd'hui partout dans notre environnement, dans nos usages quotidiens, et c'est à la fois un facteur pour nous apporter des choses extrêmement positives, pour répondre facilement à nos questions et à nos problèmes, et en même temps, il y a des risques d'addiction, de dépendance liés au transfert de données. Donc, l'école doit clairement former pour maîtriser l'ensemble de ces aspects de l'IA et pour avoir un usage libre des algorithmes. Alors, pourquoi l'école doit saisir des opportunités offertes par l'IA ? Parce que nous formons à l'école des personnes qui devront être des citoyens, pas seulement des utilisateurs, pas seulement des consommateurs, mais aussi des personnes qui vont pouvoir les faire, les forger, et pas seulement les forger, des personnes qui vont vivre dans cette société numérique, afin de devenir des acteurs de cette société numérique, il faut qu'ils puissent comprendre ce que sont les outils d'intelligence artificielle. Et à cet égard, je crois qu'il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle est partout. Par exemple, le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunication et de l'hypertexte, qui est un modèle de mémoire. En tant que modèle de mémoire, c'est de l'intelligence artificielle, et en plus, il a été programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Et puis, aujourd'hui, l'économie du web fait appel à la publicité ciblée, qui repose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nos téléphones portables reposent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a des applications dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, un peu partout. Et donc, si on veut effectivement jouer son rôle de citoyen, il faut qu'on comprenne au moins ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, l'école doit transmettre ses connaissances. Oui, je crois que c'est extrêmement important que l'école, aujourd'hui, se saisisse de cette formidable opportunité qui est l'IA. Tout simplement parce que l'IA peut nous permettre d'avancer sur de nombreux sujets, de nombreuses priorités qu'à l'école pour assurer la réussite de tous les élèves. On sait qu'il y a des thématiques, par exemple, comme la place de l'évaluation formative dans les pratiques pédagogiques, qui est encore aujourd'hui trop faible. On fait trop d'évaluations uniquement sommatives, où l'élève est noté, où il est jugé. Et on sait que l'une des choses très importantes pour aider les élèves à progresser est de mettre en place beaucoup plus d'évaluations formatives, c'est-à-dire d'exercices variés, corrigés, où l'élève peut s'exercer, essayer par lui-même, sans être noté, sans être corrigé. Le problème de ça, par exemple, c'est que ça met beaucoup de temps pour un enseignant. Ça prend trop de temps de réussir à concevoir des dizaines de variantes d'exercices, avec des dizaines de corrections, pour que l'élève puisse avancer et s'auto-évaluer. L'IA, par exemple, peut être une aide énorme pour ça. Il y a d'autres sujets, comme par exemple la question de l'évaluation par les compétences. C'est aussi un sujet qui est un problème de longue date, où on essaie de mettre plus en avant les compétences qu'un élève doit développer, et pas uniquement la question des savoirs. C'est aussi quelque chose sur lequel l'IA peut nous aider aussi. Elle peut nous aider à objectiver quelles sont les compétences, en fait, quelque part sous-jacentes à un cours ou à un savoir, pour aider l'enseignant à avancer dessus et permettre de mieux faire progresser sur ses compétences. L'école est avant tout un endroit où on accompagne les élèves à devenir des citoyens. Et aujourd'hui, dans notre société, le numérique a pris une place très importante. Il est important que, tout d'abord, les enseignants puissent être formés à l'IA pour permettre également de réfléchir à quels sont les aspects qui nous semblent intéressants, de comprendre tout d'abord, et également de saisir au niveau des usages, pour que ces élèves puissent également rester des citoyens éclairés et qu'ils puissent également faire des usages qui soient appropriés et adaptés également à un comportement citoyen et à un développement personnel et professionnel également épanouissant dans ce contexte.